Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de Mal de pierre au ployel de Milena Agus, traduit de l'italien par Dominique Vitoz et publié aux éditions Liana Lévy. Là c'est la collection piccolo, la petite collection, la collection poche. Ce livre a été publié en 2007 et puis il a eu une adaptation au cinéma par Nicole Garcia avec Marin Cotillard et Louis Hale. Moi j'ai adoré ce film et c'est vrai qu'il est quand même différent du livre dont il s'est inspiré pour l'adaptation. Alors je vais vous raconter l'histoire en quelques mots. Nous sommes dans l'Italie de la seconde guerre mondiale qui est touchée par cette seconde guerre mondiale. Et dans cette Italie là il y a un petit village en Sardaigne dans laquelle vit une dame. Une dame, on ne connait pas le nom. En fait c'est sa petite fille qui la raconte, donc bien des années plus tard, nous raconte l'histoire de sa grand-mère. Grand-mère donc jeune fille qui a bientôt 30 ans et toujours célibataire. Donc elle est considérée comme étant une vieille fille. Il n'y a pas toutes les filles de bientôt 30 ans ou de déjà 30 ans qui sont célibataires ou pas mariées. C'est pas parce qu'on n'est pas marié à 30 ans qu'on est vieille fille. A l'époque, dans l'Italie des années 40, c'était considéré comme un déshonneur pour sa famille. Donc pourtant c'était une très belle femme, les prétendants se bousculaient au portillon. Mais au bout de quelques rendez-vous, ils arrêtaient de venir et pourquoi ? On l'apprend tout de suite, dès la première page, parce qu'elle leur écrivait des poèmes très érotiques. Et le fait d'être à ce point sexuellement libérée, cela freinait complètement, paradoxalement, les ardeurs de ces messieurs. Et donc cette jeune femme, la grand-mère de la narratrice, en 1943, elle se retrouve un peu obligée d'épouser un homme qui vient d'arriver dans le village. C'est un homme très gentil et d'ailleurs, tous les deux, ils vont avoir des relations plutôt cordiales. Il prend plutôt soin d'elle, disant que ce n'est pas un méchant, mais qu'effectivement l'amour n'est pas là, n'est pas au rendez-vous. Et pourtant, elle, elle ne vit que pour l'amour. D'ailleurs, elle écrit, alors si Dieu ne voulait pas lui révéler l'amour, il n'avait qu'à la faire mourir d'une façon ou d'une autre. Elle est très attachée à l'idée de l'amour. Elle tarde également à avoir un enfant. Elle a des problèmes de santé, notamment des problèmes de calculs rénaux. Donc elle va partir faire une cure thermale. Et lors de cette cure, elle va rencontrer un homme qui s'appelle le rescapé, avec un R majuscule, qui a fait la guerre, qui s'ouvre des mêmes mots qu'elle. Pour la première fois, elle va comprendre ce qu'est aimer et ce que c'est véritablement l'amour. Cette femme qui écrit en cachette dans son petit carnet noir, et bien là, elle va enfin faire lire ce qu'elle écrit à quelqu'un parce que cet homme, il est très intéressé par ce qu'elle écrit. Elle va découvrir aussi ce que c'est que l'amour et les plaisirs charnels pour de vrai, au plus profond de son âme. Ce que c'est que de faire l'amour avec des sentiments, ce que c'est de faire l'amour pour de vrai. C'est aussi un livre sur le désir et la sexualité féminine, sur le fait de la prendre en main, et sur le fait de l'exprimer. Donc nous suivons cette histoire d'amour en cure, racontée par la petite fille. Et c'est tout à fait merveilleux, tout à fait beau. C'est effectivement un livre qui parle de la requête d'absolu dans l'amour, peut-être même de l'idéalisation de l'être aimé, convoité, désiré, qui parle également de la tristesse que l'on peut avoir lorsque notre corps n'est pas complètement entier, complètement rempli, notamment par l'amour. Ce sont donc des sujets qui me touchent particulièrement. J'avais l'impression qu'en la lisant, qu'en fait cette grand-mère, ce qu'elle demandait c'était simplement naturel, normal, simple. Or, pour l'époque, et même presque pour aujourd'hui, on lui refuse, et elle ne comprend pas pourquoi l'amour lui est refusé. Mais je ne vous en dis pas trop, parce que c'est un roman qui est très court, très riche, très dense. Il traite également de la frontière qui est très 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 poreuse, très mince, très fine, très légère, entre l'imagination, l'imaginaire, le réel, et la réalité. La réalité brusque et violente dans tout ce qu'elle a de plus vrai. C'est une écriture très intense. J'ai envie de lire d'autres romans de Milena Agus, qui est considérée comme une des artistes, des écrivaines de ce qu'on appelle la nouvelle vague Sardes. C'est un courant littéraire en Italie, qui a commencé dans les années 80, avec des auteurs qui écrivent depuis leur Sardegne natale. Enfin voilà, je vais m'arrêter là pour pas trop en dire. J'espère que ça vous donne envie de lire ce livre. N'hésitez pas à liker cette vidéo, mettre un petit j'aime, à commenter, partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci !